Je vais commencer par sortir du placard tout de suite. Oui, je l'avoue, je suis une femme invétérée de l'auteur Camille Bouchard, donc c'était un plaisir pour moi de pouvoir vous partager un de ses romans. Donc, La gentillesse des monstres aux éditions de La bagnole. C'est l'histoire de Simon, un garçon de 11 ans, et de son grand frère Melville, qui est un adolescent qui souffre d'une légère déficience mentale et d'un embonpoint. Puis Simon a un rôle très important dans la vie de Melville, parce que leur père est décédé et la mère travaille de nuit. Donc, c'est vraiment son support numéro un, finalement, étant donné que les deux écoles sont face à face. Et quand Melville fait une crise, c'est Simon qui traverse pour calmer son grand frère, le consoler. Puis un jour, Melville apprend à son petit frère qu'il a été invité par la plus belle fille de l'école à une soirée. Et le petit frère trouve ça un peu louche, il a l'impression qu'il a anguille sous roche, mais Melville décide d'y aller tout de même. Et on réalise, en fait, que les jeunes populaires ont invité les jeunes plus marginaux et ils leur donnent des prix. Donc, c'est le bal des monstres et Melville va gagner le premier prix de cette soirée-là. Mais c'est grâce à sa candeur puis à sa naïveté qui va faire prendre conscience à certains d'entre eux de la cruauté du geste. J'ai trouvé ça très réaliste que ce ne soit pas comme par magie que tous les jeunes s'excusent de la méchanceté qu'ils ont commis. C'est un roman qui aborde les thèmes de la différence, de l'intimidation, mais avec un grand doigté. Il y a des notes en bas de page pour les mots plus complexes. Donc, on peut aller chercher des lecteurs un peu plus faibles. C'est le livre parfait pour faire des retours en classe, des discussions de groupe. Et pour moi, c'est vraiment la relation un peu inversée, où c'est le petit qui prend soin du grand. Moi, j'ai trouvé ça hyper attendrissant. Puis, le sentiment qui m'a habité, en fait, en terminant ce roman-là, c'est vraiment à quel point ça peut être beau et fort, la relation qui existe entre un frère et une soeur. Si on cherche un livre sur la famille et sur les relations fraternelles, on pense tout de suite à la série Zazie de Marie-Renée Lavoie, publiée aux éditions Urtubais. Pourquoi on pense à ce livre-là? Parce que l'héroïne, c'est l'aîné d'une famille de cinq enfants. Et ce n'est pas toujours facile à vivre. Et c'est pourquoi, au début, elle va nous parler de sa liste très partielle des peines imposées par la belle grosse famille. Par exemple, elle nous dit qu'elle ne pourra jamais tenir un journal intime, que son frère ou l'une de ses soeurs n'aura pas déchiré, barbouillé, mâchouillé. Donc, ça donne vraiment le ton du roman, où est-ce qu'il va y avoir tout un univers humoristique qui va être déployé pour parler des relations fraternelles. Sa mère va trouver cette liste-là qu'a fait Zazie et elle va lui poser comme question « Mais est-ce que tu as fait aussi une liste des joies que tu apportes notre famille? » Et là, Zazie va se poser toutes sortes de questions et elle va trouver un seul élément à mettre sur une liste des joies. Alors, tout le récit va lui servir à remplir cette liste-là parce qu'elle va vivre toutes sortes d'aventures qui vont finalement lui aider à porter un nouveau regard sur sa famille. À travers les aventures de Zazie, l'auteur va aborder toutes sortes de thèmes qui sont vraiment propres à l'adolescence. Par exemple, l'amitié, l'amour, la première cuite et la rivalité entre filles. Mais ce qui fait la particularité de ce roman-là, c'est que comme Zazie vient d'une famille nombreuse, ça va teinter toutes les situations dans lesquelles elle va être plongée. Par exemple, quand elle va rencontrer son futur amoureux, son petit frère a la tête coincée dans les barreaux d'une clôture et c'est là qu'elle va le rencontrer. Ou encore, quand elle va vivre sa première peine d'amour, c'est sa petite soeur qui va venir la consoler. Bref, sa famille est présente tout au long de l'histoire et la force du récit aussi est de comparer une famille nombreuse avec une famille où l'enfant est unique. Parce que la meilleure amie de Zazie, Ophélie, elle a ses deux parents, elle n'a pas de frère et soeur et ça va créer toutes sortes d'embûches aussi. En fin de compte, elle a elle aussi sa liste des peines de l'enfant unique. Je vous présente Mon frère n'est pas une asperge, un roman qui s'adresse aux enfants de 12 ans et plus, écrit par Lynn Vannier aux éditions Pierre Tissère. Alors, Mickaël est un jeune garçon, un jeune adolescent en fait au secondaire qui doit pour son cours de français écrire une histoire. Et il va décider d'écrire l'histoire en fait de son jeune frère Ludovic qui est atteint du syndrome d'Asperger, d'où le titre Mon frère n'est pas une asperge. Et la particularité en fait, c'est que Mickaël va non seulement demander la permission à Ludovic, mais lorsque son petit frère va lui demander, il va également permettre à Ludovic d'écrire avec lui son histoire. Donc, tout le long du roman, on a une alternance de chapitres et de points de vue entre Ludovic et Mickaël, ce qui va nous permettre d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur la situation qui est décrite. La principale caractéristique du roman, c'est que le jeune frère, en fait un des deux personnages principaux et narrateurs, souffre du syndrome d'Asperger, donc de maladie mentale. Ça donne une couleur très différente au roman parce que Ludovic explique systématiquement toutes les choses qui lui passent par la tête. Donc, on a des passages très descriptifs, mais en même temps, ça nous permet de mieux comprendre un peu les gens atteints du syndrome d'Asperger. Donc, c'est un roman qui a beaucoup d'humanité. On sent une belle complicité entre Ludovic et Mickaël. Donc, c'est un très, très bon roman que je recommande à tout le monde, très touchant. Une belle relation entre deux frères, vraiment, qu'on aime beaucoup.